... En 10 ans, j'ai terriblement vieilli, évidemment. Non, plus sérieusement, écoute, mon intérêt ne s'est pas émoussé par rapport à la découverte de nouveaux films, de nouveaux auteurs. Je pense que c'est important quand on fait ce type de métier, de toute façon d'être curieux un petit peu, on va dire, de nature et avoir envie de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux films, des nouvelles visions de l'existence et du monde, comme on dit. Donc d'abord, 10 ans, je ne les ai pas vus, c'est un peu banal, mais je ne les ai pas vus passer et je ne me suis pas embêté une seconde durant ces 10 ans dans ce travail de recherche, tu vois, parce que tu es toujours à la recherche d'une petite pépite que tu vas découvrir, soit comme ici au sein d'un festival, soit dans ce qu'on t'envoie, tant au stade du scénario que dans les films déjà réalisés. Voilà, c'est ce qui fait une sorte de suspense continu qui te tient en haleine comme ça, et tu as envie de découvrir une belle surprise. Et alors, écoute, heureusement, ça arrive régulièrement, pas tout le temps, pas forcément chaque semaine, mais il y a toujours quelque chose à la clé qui est de l'ordre de la découverte d'une nouveauté que j'estime intéressante, humblement, parce que le cinéma, c'est aussi quelque chose de très subjectif. Donc, tu as toujours une part de partialité dans tes choix qu'il faut assumer. Je ne prétends pas à l'objectivité artistique, parce qu'elle n'existe pas. Une question d'école à laquelle je vais tenter de te répondre sérieusement. De toute façon, c'est important de soutenir le court-métrage par rapport à ce qu'on vient de dire, dans la mesure où c'est une pépinière, une pouponnière de nouveaux talents. Effectivement, c'est bien évidemment important de soutenir le court-métrage parce qu'on est là dans l'univers de la pépinière, de la pouponnière, des auteurs à venir. Alors, quand on dit ça, on enfonce joyeusement une porte ouverte, mais pas que, puisque même le milieu du court-métrage, c'est depuis une quinzaine d'années vachement professionnalisé. Et c'est quand même au sortir des écoles, puisqu'il y en a pas mal, où tu peux repérer des jeunes talents, que ce soit évidemment en réalisation, mais après il y a différentes filières, ça peut être aussi la production, le son, l'image, le montage. Voilà. Donc, en France, on a encore la chance d'avoir un réseau comme ça, très développé d'écoles, et puis un réseau de subventions pour soutenir l'effort financier des films à réaliser, et surtout des courts-métrages, ce qui fait qu'on a vraiment une belle pouponnière de jeunes auteurs et de futurs grands à venir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, tiens, celui-ci ou celle-ci, avec un peu de chance, ce sera peut-être un des grands ou une des grandes de demain dans le monde du cinéma. Oui, 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 alors évidemment, le suivi de ces jeunes auteurs est intéressant. Entre le court-métrage et le long-métrage, la marche est haute, il y a un délai, c'est-à-dire tu peux réaliser 2, 3, 4 courts-métrages, voire plus, parfois pas du tout passer au long-métrage, mais le fait de faire un premier long-métrage ne veut pas dire que tu en feras un deuxième et à chaque fois, tu remets en jeu toute ton expérience acquise. Donc, tu parlais de Laurent Achard que j'ai suivi. Je n'ai pas été le seul à le suivre. La peur Petit Chasseur, c'était ma collègue D'Arte qui l'avait suivi. Moi, j'ai de beaux souvenirs avec Cattel qui le verrait. que j'ai suivi à l'époque de ses premiers courts-métrages et qui maintenant est lancé dans le long, qui est à son deuxième et à mon avis, ce ne sera pas les deux seuls. Je pense qu'elle a une belle carrière devant elle. même chose pour Elie Cisterne, qui est en train de... comment ça s'appelle ? Non, pas les Apaches. C'est un autre réalisateur, Vandale. Voilà, Elie Cisterne, avec son premier long-métrage Vandale. C'est quelqu'un que j'ai également suivi sur ces trois précédents courts-métrages où vous voyez déjà un univers, une personnalité et un niveau de cinéma qui était déjà significatif. C'est aussi un désir de proximité, parce qu'avec les auteurs, avec les producteurs qu'on rencontre, évidemment qu'on croise aussi au sein de ces festivals, et c'est montrer une forme de proximité, puisque tout au long de l'année, sinon, je resterai enfermé dans mon bureau à lire des scénarios et à regarder des films déjà réalisés. C'est intéressant, mais tout au long de l'année, c'est un peu routinier et répétitif. Moi, je suis très content, et je trouve ça intéressant, de sortir régulièrement un peu du bureau, de la Tour d'Ivoire, de ce qu'on peut imaginer, par exemple des diffuseurs, et de dire, je vais à la rencontre, et ça, évidemment, au sein des festivals, c'est un lieu privilégié, je vais à la rencontre des jeunes auteurs, on échange avec les producteurs, et pour moi, effectivement, ça c'est important, c'est quelque chose que j'ai développé sur la durée, et depuis dix ans. Comment ça fait le choix des festivals ? Est-ce qu'il y en a pas mal ? Mais si vous avez pensé, vous ne partez pas maintenant. Comment est-ce que le choix du fonctionnement ? C'est une volonté d'éclectisme, particulièrement ici, on est sur un festival de courts-métrages de genre, on est vraiment dans l'univers des films de genre, qui, il y a encore quelques années, en France, avait mauvaise presse, c'était quelque chose qui était considéré comme vraiment de la série B au mieux, souvent de la série Z, pas vraiment pris au sérieux, et ça, je trouve que l'image des films de genre, que ce soit en long ou en court, a évolué en France, et je trouve ça très bien. Et ça, c'est une volonté d'éclectisme, de dire, on peut soutenir des festivals comme Clermont, Pantin, mais aussi un festival comme Annecy, qui est consacré à l'animation, un festival comme Annecy qui est consacré à l'animation, ou un festival qui fête ses 10 ans, cette année comme Courbes étranges, qui est consacré aux films de genre. Et donc moi, j'essaie, on est sur une chaîne généraliste, j'essaie d'être éclectique aussi dans mes choix et dans mes achats. Oui, c'est un écrit libre précaire à essayer de maintenir entre ses choix personnels et subjectifs et l'antenne pour laquelle tu fais des achats. Donc, si tu achètes ou préachètes des films que tu considères pas trop, mais que tu dis, je le fais pour un public déterminé, je pense qu'au final, c'est un mauvais calcul. Moi, j'ai encore la naïveté de croire au coup de cœur. C'est-à-dire que si j'ai vraiment un coup de cœur pour un film ou un scénario, je vais m'y engager. Parce que je considère que c'est pas que je sois complètement représentatif d'un public, mais si j'ai vraiment un coup de cœur, il y a quand même des chances pour que d'autres personnes et d'autres téléspectateurs s'y retrouvent. Voilà, c'est pas imparable, ça marche pas à chaque fois. Mais moi, je fonctionne encore et je le revendique au coup de cœur. Et pas dans un calcul de dire, c'est quelque chose qui va plaire à un plus grand public, à un plus large public. Ce qui me permet de dire ça, c'est qu'on est dans des tranches horaires relativement tardives, à partir de minuit 15, le dimanche soir. Donc c'est des choix, de toute façon, segmentés et segmentants. Voilà, on ne vise pas forcément le grand public. Mais j'essaie, et je fais attention, j'essaie dans la mesure du possible de rester très éclectique dans mon choix de genre, justement. Ça peut être des films d'auteurs, des comédies, des films de genre, de l'animation. J'essaie de réunir tout ça au sein d'Histoire courte. Par rapport effectivement à l'évolution de l'image du court-métrage par rapport au grand public, je pense qu'elle a évolué, qu'elle est sortie un petit peu de cette image de spécialiste ou de film fait par des amateurs ou bricolés. Et ce qui est réel d'ailleurs, que la filière court-métrage, si on peut s'exprimer ainsi, c'est professionnalisé, a évolué, c'est beaucoup plus sophistiqué et que ça reçoit une attention plus développée du grand public. Et je pense que le court-métrage a une bonne image, en tout cas de ce que je vois par rapport au festival et aux gens que je rencontre, a de plus en plus une bonne image. C'est une sorte de paradoxe parce que le cinéma, le 7e art, a commencé par du court-métrage. Le début du cinéma, enfin, à l'époque, ils n'appelaient pas ça un court-métrage, ils s'appelaient ça du cinéma. Ça a commencé par des durées courtes. Il ne faut pas oublier ça. Et après, on est passé, grâce à l'évolution de la technique cinématographique, à des longs formats. Et maintenant, tu as des films de deux heures et demie, trois heures. Ce n'est pas un problème, même pour le grand public. Alors effectivement, le court-métrage conserve quand même cette image de film fait par des débutants. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui ne leur enlève pas l'intérêt qu'on peut avoir quand on est un vrai cinéphile. C'est-à-dire que moi, j'ai autant d'intérêt et de curiosité à découvrir une sélection de courts-métrages au sein des festivals que de curiosité et d'intérêt à découvrir des nouveaux longs-métrages. Et après, je suis aussi déçu par certains longs-métrages que je peux l'être par des courts-métrages. Je pense que la quantité de films réussis est à peu près équivalente en cours qu'en long. Ça, on n'a pas l'habitude de le dire, mais je pense que c'est pourtant la réalité, dans ce que je vois en festival et dans ce que je vois entre des courts-métrages et des longs-métrages. Est-ce qu'il y a des films ? Oui, oui, oui. Alors, écoute, il y a des films... Il faudrait que je réfléchisse cinq minutes parce que spontanément, je ne vais pas... Si, si, en plus, j'en ai plein, mais il faut que je retrouve les noms et les titres. Alors, par exemple, un film qui va être... que je n'ai pas encore diffusé, qui est inédit, qui s'appelle « Ceux qui restent debout » de Yann Sita, qui est un film qui commence comme un film social sur une jeune femme qui est dans la précarité et qui va être SDF. Donc, on commence sur quelque chose d'assez classique. Et ensuite, le film prend un virage beaucoup plus surprenant et beaucoup plus fantastique et prend un peu l'expression tenir les murs ou être vraiment... Je ne sais pas comment on dit, mais faire partie du mobilier ou du mobilier urbain, en l'occurrence. Il y a une métaphore qui est prise au... Non, cette expression est prise au pied de la lettre dans ce film. Et on voit peu à peu des SDF qui prennent racine sur le goudron, dans le sol, sur les trottoirs, dans les murs, et qui sont peu à peu comme ça absorbés par la ville. Et je trouve que c'est typiquement ce que le cinéma peut apporter, avec sa dimension métaphorique, sur un sujet social. Alors, tu peux avoir un traitement social classique, par exemple, sur des histoires de SDF, de personnes complètement démunies. Et puis là, on va dire, l'invention qui passe par l'image et qui dit beaucoup plus que plein de dialogues sur ce sujet, ça passe par simplement l'image de SDF qui se font absorber par le béton, par l'asphalte. Voilà. Et je trouve que la métaphore est tragique, belle et tragique. Qu'est-ce qui peut mettre en valeur le format court, que ce soit sur, on va dire, les chaînes classiques, historiques, et que ce soit sur Internet, va dans le bon sens. Et que, justement, je pense que maintenant, les propositions qu'on peut avoir sur des plateformes comme format court, c'est appelé à un bel avenir, je pense. Vous allez d'ailleurs être nos concurrents. Voilà. Non, non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est une... Est-ce que le net est un peu l'avenir de la télé au niveau des courts-métrages ? Au niveau du court-métrage et, à mon avis, sur d'autres types de programmes, mais je pense qu'une sorte de jonction se fera à court, enfin, à moyen terme. Il y aura une jonction entre la télé classique et les propositions qu'on peut avoir, qui sont à la fois plus précises aussi, plus pointues. Avec des plateformes sur Internet, on peut quand même développer un esprit de niche où on peut proposer des programmes, des films courts ou longs, mais plus exigeants aussi. Le choix peut être beaucoup plus segmenté. Donc, je pense que c'est évidemment l'avenir. Merci. 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 Merci.